coucou les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la structure de l'album donc je suis venu voyez que la structure c'est pas du tout comme j'ai l'habitude de faire c'est pas une structure classique c'est rien de compliqué non plus donc c'est une structure que vous avez pu déjà voir sur sur d'autres créations pas les miennes mais sur deux créations et comme mon petit album c'est les thèmes vacances j'avais envie de faire comme une petite maison mais une petite cabine de plage voilà je trouvais ça sympathique donc du coup je suis venu découper donc deux formes plus la tranche qui sera sur le côté alors pour découper je vais juste coller alors pour découper cette forme je vais vous donner les dimensions je recolle juste mon petit peu mon petit petit truc en aggloméré alors ça c'est du du carton bois en fait parce que j'ai découpé ces formes là avec ma cricut c'est la première fois que je faisais je me suis dit je vais essayer de faire la structure avec la cricut et ben franchement c'est nickel quoi donc même sans cricut on peut le faire d'ailleurs j'ai fait les mesures donc ma cartonnette l'a fait 21 et demi je vous ai noté 21 et demi ici 18 et demi la totalité fait 23 et demi donc pour venir faire les angles et tout ça donc ce que vous faites vous tracez un trait donc là vous faites 23 et demi sur 21 et demi ok sur les 23 et demi hop vous faites un petit trait de chaque côté à 18 et demi vous pouvez tracer un trait que vous viendrez comment gommer et ensuite vous prenez le milieu des 21 et demi donc 10 euros 10 euros n'importe quoi 10 75 fait un petit trait et pareil en haut à 4 cm bah toute façon comme vous avez coupé à 23 et demi il restera 4 cm donc de là à là vous tracez un trait pareil et puis vous venez couper pas compliqué donc faites ça sur deux fois pour les cartonnettes et pour la tranche vous faites 3 cm par 18 et demi tout simplement donc ce qu'on va faire alors moi ce que j'ai fait pour les papiers les papiers design je suis venu pareil couper avec ma cricut j'ai coupé un tout petit peu moins que ma cartonnette voilà donc après pour le papier design après vous vous faites voir vos repères vous faites pas vous faites pareil même les mêmes mesures mais vous vous enlevez si vous voulez 0,5 de chaque côté à chaque fois vous coupez et ensuite on viendra coller alors comme je n'ai plus de vous voyez dans le kit il y avait les papiers comme ça des cartes stock donc c'est trop petit j'aurais pu utiliser du papier blanc mais j'ai pas voulu je vais je mets de côté je vais venir peindre tous les côtés de toutes les côtés tous les côtés il y arriver de mes cartonnettes pour peindre je vais utiliser de minté j'avais donc j'ai acheté chez chez corinne et je vous avais fait le hall donc c'est la couleur pêche donc on va venir peindre tous les angles donc ce que je vais faire je vais faire en accélérer et puis je viendrai aussi sécher avec mon hit gun les côtés alors ce qu'il faut faire on va faire comme ça c'est un petit peu liquide donc c'est la première fois que je m'en serre donc c'est un peu liquide donc on n'hésite pas à remuer pour rendre ça beaucoup plus homogène parce que sinon ça va pas le faire ça on a que ça soit un peu plus un peu plus moins moins liquide un peu plus solide donc la couleur va très bien que les papiers monsieur dit tiens ça ça va changer on est dans le renouveau on essaye des techniques voilà je pense que là c'est bon eh ben écoutez on y va pour l'accélérer c'est bon eh ben écoutez donc ... 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